Quand on a fait la haine, c'est ça qu'on voulait faire. C'est un peu comme ça. Hier j'ai vu la police, ils sont passé, ils m'ont dit bravo et ils ont dit qu'on aurait bien aimé participer. Et j'ai dit écouter, on l'a pas fait parce qu'on avait peur d'être reconnu. ce que je comprends parfaitement, mais ils avaient un petit sentiment de bon on aurait peut-être dû le faire de dos. Mais là ce qu'on va faire c'est que si ça vient à se briser ici ou là on viendra faire nous-mêmes les retouches, parce que là Djhabite juste en face je vais lui déposer un petit saut de colle. Il s'y revient. C'est super parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que les gens d'ici s'approprient cette fresque, c'est-à-dire que c'est la leur. C'est rare qu'il y ait un objet artistique aussi important, aussi fort dans leur ville. Et ils sont tous en train de se l'approprier, regarde, regarde, t'es là, moi je suis là, moi je suis là, pourquoi moi j'y suis pas, c'est très intéressant. Normalement, un artiste comme J.R. pourrait être rejeté dans son travail, il arrive à se faire vraiment complètement intégré, il a commencé ici, il a une légitimité ici, Laj aussi, qui travaille avec lui, et voilà ça se voit tout de suite parce qu'il sait représenter les gens d'ici, il ne ment pas sur la réalité. Cette fresque, c'est pas une photo de groupe, et ça c'est important de voir mais c'est un groupe de photos, chacun a décidé dans cette fresque comment il allait se représenter. Il y a 750 personnes mais il y a aussi vous tous dedans parce que ça représente tout le monde, tous ceux qui sont derrière, les bâtiments, ceux qui sont encore debout et ceux qui sont tombés. Elle est magnifique cette fresque, J.R. Laj, elle est magnifique par ce que vous avez fait, mais elle est magnifique par les êtres que vous avez représentés. Si elle est magnifique, c'est parce que vous avez vous-même participé à cette oeuvre. Vous êtes tous dans la fresque. Le plus beau cadeau que l'on peut faire à celles et ceux qui n'y sont pas, c'est justement de pouvoir la représenter ici au bosquet. Ce que je peux aussi vous confier comme Président de la République, c'est que cette oeuvre, maintenant, va être considérée comme un élément de notre patrimoine. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dit ça, mais c'est vrai que s'il arrive à la classe C dans le patrimoine, ça dépasse l'entendement. Aujourd'hui, c'est un peu la reconnaissance de tout le travail qu'on a fourni ces 20 dernières années. Je suis très fier de cette journée. Mais si tu veux ici, avant, c'est peut-être un artiste quand tu disais à Jean-Jean d'être artiste. On va faire du foot, on va faire de la délinquance, on va faire du truc, mais si tu ne penses d'artiste, tu n'auras jamais ta place. C'est comme ça qu'ils pensaient les gens. Je pense que c'est un jour où ils vont se s'en souvenir. Sous un mot, c'est mortel. Président socialiste. Si les gens, bon, je sais qu'il y en a pas, ils vont pas le dire, là où Sarkozy n'est pas venu. Voilà. Aujourd'hui, je suis très content. Vraiment. On dit le maire, le président, c'est moi qui est le plus heureux aujourd'hui de Montfermeil. Vraiment, vraiment. Je suis le papa de Montfermeil. Oui. Et là-dessus, c'est mon neveu, je suis l'élu de Montfermeil. Oui. La place que j'ai aujourd'hui, c'est eux qui devraient la prendre. C'est un miroir des gens. Ça renvoie leur image et ça les amène à eux-mêmes se regarder et se dire voilà ce que je représente ici en France. Et je pense que c'est important de faire ça dans un village français et que ça revienne dans le village français. Ça tue, hein. Ça fait 20 ans que j'attends ça. Le réalisateur de La haine. C'est lui le responsable. C'est lui qui a fait ce film. Il nous a pété le cerveau et après on a commencé à faire des normes français. La haine, le problème, c'est qu'il était trop tôt et c'était un film qui a été une référence parce que les gens ne connaissaient pas. Maintenant que les gens connaissent, on peut se permettre de faire des choses qui sont encore plus ouvertes. Et j'espère que ça va être de plus en plus ça, qu'on va de plus en plus intégrer les cités comme des lieux de vie normaux et pas juste ce qu'on imagine en fantasme. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.